Nous sommes en carême. J'aime regarder ce temps des 40 jours comme un temps où on s'approche de plus en plus du Christ. On essaie de penser et de vivre comme le Christ. On porte son nom, nous sommes les chrétiens, à nous pendant le carême d'aller à sa suite. Et au premier dimanche du carême, nous retrouvons l'évangile de Jésus qui est au désert. Jésus a été baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Et ensuite, dans le désert, il a vraiment réfléchi sur qui il est, quelle est sa mission. Il venait d'entendre Dieu le Père lui dire, « Tu es mon fils, mon fils bien-aimé. » Oui, il sort affaibli du désert. Mais il est convaincu, il est décidé, il est assuré qu'il va faire tout son possible pour mieux faire connaître et aimer Dieu. Non simplement dans sa relation avec le Père, mais que tous puissent avoir la même relation avec Dieu qui est amour. Mais c'est un petit peu aussi ce qu'on va vivre, les baptisés de la Vigile pascale. Eux autres aussi font l'expérience d'être aimés par Dieu et ils désirent le faire connaître, le faire aimer. Mais ça arrive dans notre vie que nous sommes égratignés, nous sommes écorchés, nous sommes tentés. Regardons dans nos milieux de famille, dans nos milieux de travail, dans d'autres univers où nous évoluons, comment nous sommes accueillis comme chrétiens. Jésus a vécu cette expérience-là. Le tentateur est venu lui dire, « Si tu verrais ce que tu crois, ça a-tu un sens ce que tu veux vivre? » Et Jésus nous ramène toujours à l'essentiel, à ce que Dieu nous propose et ce qu'il nous propose à nous, ses disciples. Satan l'a tenté. Première tentation, « Tu as faim, prends toutes ces pierres et change-les en paix. » Jésus ne veut pas faire de miracle. Jésus sait que pour vivre, nous avons besoin de beaucoup plus que ce qui est du matériel. Nous avons besoin d'aimer et d'être aimés. Et cette expérience, c'est la parole de Dieu qui nous révèle qui nous sommes pour Dieu. « Ses enfants, ses enfants bien-aimés, en qui il a mis tout son amour. » Satan revient. Il lui dit, « Adore-moi et tu auras le pouvoir de faire tout ce que tu veux. » Jésus refuse. Jésus sait bien que nous sommes sollicités dans toutes sortes de domaines, au niveau social, politique, culturel, religieux. Il y a beaucoup de faux dieux. Et Jésus nous dit, « Nous n'adorons personne. Nous n'adorons rien. Nous adorons Dieu seul. » C'est Dieu qui, dans la Bible, oui, nous a appris qui nous sommes. À nous de le découvrir à la suite de Jésus. À nous, avec l'aide du Saint-Esprit, de l'apprendre, de le faire découvrir à tant d'hommes et de femmes qu'ils cherchent un sens à leur vie. Satan revient. « Va au plus haut d'un édifice, jette-toi en bas, puis des anges vont te prendre, tu ne seras pas égratigné du tout. » On n'est pas à Hollywood. Jésus ne veut pas faire des miracles comme ça. Jésus veut que la parole de Dieu nous éclaire tout le temps. Que la parole de Dieu soit capable de nous soutenir, de nous donner une colonne vertébrale pour aller avec confiance. Nous entrons dans le temps du carême. Et bien que ces 40 jours soient vraiment pour nous un temps fort. Pas simplement pour résister aux tentations, mais être de plus en plus unis à notre frère et Seigneur, Jésus, le Fils de Dieu et notre frère. Bon carême, bonne montée pascale.